Bonjour Lauriane, Lauriane Gourier, je te reçois dans une nouvelle émission de la tribune des vagabonds du rêve donc avant de qu'on se lance pour parler de ton livre je vais un petit peu te présenter dans quel cadre se situe cette émission donc en fait c'est une émission il y a une association qui s'appelle les vagabonds du rêve qui est aussi bien une maison d'édition et qui a recréé, remis à jour, relancé une web revue qui peut être aussi papier qui est donc une revue sur les imaginaires tous les imaginaires donc les vagabonds du rêve ont créé en tant qu'éditeurs des anthologies des imaginaires ils ont beaucoup édité de jeux de rôles et entre autres ils sont les parents de Nice Fiction, du festival de Nice Fiction donc depuis 2015. Mon émission se situe là-dedans donc Sibyl Marchetto et Jérôme Gayol qui sont les les parents de cette association en tout cas pour cette partie-là donc m'ont convié, m'ont gentiment invité à créer une émission littéraire donc qui est filmée en direct qui a lieu les jeudis à 18h donc c'est pour ça qu'on s'est calé, ça tombe bien commencé pendant les vacances scolaires et puis il devrait y en avoir deux par mois toujours en direct le jeudi à 18h donc en fait dans ce cadre-là donc pour nous deux c'est une première, c'est une nouvelle toi parce que tu y es invitée, moi parce que je te reçois, voilà si on peut dire et donc en fait tu viens de sortir chez l'éditeur Multinus un roman qui s'appelle Selma Lagerlof Contre les trolls c'est un roman dont on va parler un peu plus après quand tu le seras présenté qui n'est pas de la science-fiction qui a l'air d'être plutôt autour du je dirais plutôt d'une connotation immersion fantastique peut-être tu me diras oui voilà, oui peut-être qu'il n'a aucun modèle non plus et ce qui est surprenant c'est que cette Selma Lagerlof est connue c'est une grande écrivaine dont tu vas aussi nous parler un petit peu et ce n'est pas une biographie, ton héroïne est une femme qui a existé donc au 19e, 20e siècle mais elle a écrit, elle a été primée mais ce n'est pas sa vie que tu racontes voilà donc c'est ça qui est intéressant donc c'est ça qui est étonnant aussi et en fait j'ai préparé quelques questions parce que j'ai repotassé le livre et puis on avait un peu échangé avant d'abord j'aimerais que tu te présentes en tant que, enfin que tu dises ce que tu as envie sur tes activités autour de l'imaginaire, de l'écriture, de la lecture, enfin ce que tu fais si tu veux aussi parler de ton métier, pourquoi pas peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard quand on parlera du roman lui-même et voilà donc je te donne la parole à toi alors tout d'abord merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait très plaisir d'être invitée en plus d'avoir la chance d'inaugurer cette émission donc vraiment merci beaucoup alors pour me présenter je suis une grosse lectrice depuis toujours et j'aime en particulier tout ce qui est littérature de l'imaginaire d'ailleurs là je viens de passer la main mais pendant dix ans j'ai collaboré à la revue Galaxy où je coordonnais la rubrique critique et où j'écrivais moi aussi des critiques en plus de corriger, d'organiser le travail de mes collaborateurs critiques j'ai aussi participé à l'organisation de deux conventions de science-fiction l'une en 2012 et l'autre l'année dernière en 2020 donc ça fait quelques années également que je fréquente beaucoup les festivals en tout genre que j'échange beaucoup avec des passionnés d'imaginaire sur internet et surtout que je lis beaucoup beaucoup donc en quelques mois tu as bien fait pour aller à l'essentiel la dernière, je ne sais pas si tu as envie d'en parler la dernière convention c'était où ? alors c'était à Orléans en 2020 c'était une convention un peu particulière parce qu'on a été sur le film jusqu'au dernier moment en raison des conditions sanitaires donc elle ne s'est pas forcément déroulée comme on l'avait imaginée deux ans auparavant au moment où notre candidature avait été retenue et elle s'était déroulée sur le thème de la voix des voix donc les voix en général de ceux qui parlent, de ceux qui écrivent et surtout autour des voix des traducteurs en tant que passeurs de voix dont on se disait que le travail est d'une extrême importance que ce sont des auteurs et des autrices aussi à leur manière quand ils vont traduire d'autres plumes et que ce travail mérite d'être connu même si une des réflexions qui est revenue à plusieurs reprises lors de cette convention était le fait que petit à petit quand même ça commençait à émerger donc on est très contents d'avoir pu l'organiser même si matériellement ça a été un peu compliqué oui j'imagine parce qu'il n'y en a pas ça n'a pas été oui c'était à l'été l'été et la convention sont toujours en été c'était la fenêtre en fait parce qu'après le Covid nous a rattrapés alors maintenant en fait j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce projet de la Ligue des écrivaines extraordinaires tu es une des autrices finalement tu as eu un personnage donc si tu pouvais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé de la filiation parce que finalement tout à l'heure on échangeait tu parlais d'une première vague de ces écrivaines et puis après on discutera un petit peu de savoir comment on travaille en fait quand on vous dit voilà ton personnage voilà invente une histoire dessus et non pas la démarche habituelle tiens j'ai envie d'écrire là-dessus et comment je fais pour écrire là-dessus ce que tu fais par ailleurs voilà donc tout à fait oui c'est vrai on n'en a pas parlé mais on en parlera après voilà mais écoute vas-y alors avant la Ligue des écrivaines extraordinaires il y a eu une collection chez les moutons électriques qui s'appelait les saisons de l'étrange où le principe était de proposer des pulpes alors le pulpe pour présenter un petit peu ce que c'est c'est une littérature de divertissement qui porte son nom enfin qui doit son nom au papier de mauvaise qualité sur lequel c'était imprimé dans les années 20 donc l'idée c'était vraiment d'avoir des récits qui tiennent la route quand même mais qui soient des récits qui font plaisir qu'on prend plaisir à lire vraiment pour se distraire pour passer un bon moment et au sein des saisons de l'étrange alors quelqu'un un jour imaginait tiens mais si on faisait un truc un peu à part avec pour personnage des grandes écrivaines de la littérature qui affrontent les forces du mal et c'est de là qu'est venue l'idée de la Ligue des écrivaines extraordinaires donc il y a eu un premier projet lancé avec cinq titres où on va rencontrer par exemple Marie Shelley qui va affronter Frankenstein où il y a Anne Radcliffe qui va affronter Dracula et le principe de base c'était vraiment ça et ces romans un autre principe aussi cher à Christine Luce la directrice de collection c'est que ce sont des femmes qui écrivent ces romans qui mettent en scène d'autres femmes avec une coloration également féministe dans ces récits donc la première série de cinq titres est parue et puis là-dessus comme ça a bien marché l'idée a été lancée de continuer de proposer une relève avec d'autres titres et c'est là qu'arrive Selma Laguerloff contre les trolls aux côtés de Virginia Woolf contre Ram Togoth et de René Dunant contre les mutants qui sont les trois titres de la relève dont les couvertures sont absolument magnifiques c'est peut-être le moment de les montrer d'ailleurs oui oui vas-y montre-les nous donc voilà Selma Laguerloff contre les trolls dont on reparlera tout à l'heure et puis les deux autres voilà donc l'illustrateur c'est Melchior Ascaride qui a fait un travail absolument merveilleux je suis très très heureuse du résultat oui oui c'est effectivement le tien est dans les tons rouges voilà et gris et noir voilà c'est effectivement chaque couverture a sa thème oui ce sont ses thèmes de couleurs différents donc voilà le pulp c'est de réécrire du pulp parce que je ne sais pas si le pulp était féministe à l'origine on ne s'est pas certaine voilà donc du pulp féministe alors peut-être à la marge après ce n'est pas forcément non plus un type de littérature dont je suis une grande spécialiste oui puis de toute façon ça reflète aussi la période où ça a été écrit c'était sans doute et puisqu'on est sur le féminisme j'ai aussi une petite question avant qu'on entame l'histoire proprement dite le féminisme dans la société suédoise de cette époque ainsi que l'homosexualité dont on a parlé un moment à propos de cette héroïne qui en fait était une personne réelle est-ce que tu peux en dire quelque chose parce que c'est un peu est-ce qu'on avait à cette époque-là des personnes qui pouvaient s'affirmer en tant que femmes parce qu'on connaît dans la littérature classique des femmes qui ont écrit sous des noms masculins et ça n'a pas été le cas de Selma Lagerlof alors là j'avoue que je n'ai pas assez creusé l'histoire littéraire suédoise mais en même temps je pense que si c'est plutôt cette idée de femme forte qui gagne sa vie qui travaille c'est plutôt ça on ne peut pas faire l'histoire de la littérature tout à fait ça c'est quelque chose qui était possible et même réel puisque Selma Lagerlof ne s'est pas mariée elle a gagné sa vie tout d'abord en tant qu'enseignante et ensuite en écrivant des livres et le prix, tu parlais tout à l'heure du fait qu'elle a été primée elle est quand même la première femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature ce qui est quand même une belle avancée je trouve pour son roman Costa Berling et le fait qu'elle ne se soit pas mariée c'est parce qu'elle devait gagner sa vie ou parce que c'était un choix ? alors en creusant un petit peu ce que j'ai pu trouver sur sa biographie alors j'ai un peu pioché les éléments qui m'intéressaient qui me semblaient pertinents donc je vais peut-être dire des grosses bêtises historiques mais ce que j'ai trouvé à ce sujet enfin ce qui est réel en tout cas c'est que son père a dilapidé au fil des années la fortune familiale elle est née dans une famille qui était une famille protestante plutôt aisée qui vivait dans un grand domaine et un beau jour quand elle était âgée d'une trentaine d'années d'ailleurs ce domaine Marbacar où se déroule une partie de l'histoire de Selma Lagerlof contre les trolls a dû être revendue tant les dettes de la famille étaient importantes et pour les spécialistes de Selma Lagerlof on considère longtemps qu'elle ne s'est pas mariée en raison de ces questions financières du fait qu'elle aurait dû travailler qu'il n'y aurait pas eu forcément de dot pour elle or il y a quelques années de ça sa correspondance a été rendue publique et là on s'est rendu compte qu'elle vivait à côté de ça des amitiés féminines qui auraient été sans doute plus que des amitiés ce qui n'était pas du tout associé à l'image qu'on pouvait avoir d'elle et c'est vrai que c'est un aspect un peu mystérieux je me suis dit finalement est-ce que ça me regarde ? moi non pas tant que ça mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à garder autour du mystère qui va entourer le personnage réel et que je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose aussi dans mon histoire et justement donc tu as découvert ce personnage et puis après comment on peut dire comment est-ce qu'on travaille sur commande parce que là tu nous donnes déjà des éléments c'est une commande enfin c'est pas péjoratif c'est-à-dire que c'est presque un jeu donc comment on se dit tiens voilà ce qu'on m'a donné comme sujet ou comme projet ou comme personnage qu'est-ce que j'en fais ? donc tu es allé chercher des éléments et tu as construit une histoire qui dépasse le personnage bien sûr réel, historique puisqu'on est dans le pulp on est dans la fantaisie dans le sens de l'imaginaire de la création donc on se moque un petit peu quand on lit Selma Lagerlof on a vite compris que ce n'était pas une biographie mais quelque chose d'autre de différent donc du coup comment un écrivain comment toi écrivaine tu as pu travailler comme ça parce que ce n'est pas évident peut-être dans ton processus de création comment tu as fait pour te servir de ces maigres éléments pour construire quelque chose qu'il soit ce roman qu'on lit d'un bout à l'autre et qu'il y ait un livre d'action de mystère comme tu l'as dit je pense qu'aussi ce qui m'a séduite dans le projet mis à part le côté féministe c'est aussi l'aspect jeu avec ce côté comment est-ce qu'on va prendre une réalité qui est très sérieuse qui n'est pas forcément rose qui n'est pas forcément accessible ni connue de nous finalement parce que j'ai beau avoir une formation littéraire au final la littérature suédoise moi je la connaissais très peu pour moi Selma Laguerloff c'était l'autrice du merveilleux voyage de Nils Holgersson que j'ai relu pour l'occasion donc en sachant aussi que c'est un livre de commande que lui avait commandé le ministère de l'éducation suédoise pour expliquer aux petits enfants suédois toutes les belles merveilles de la Suède donc c'est un livre avec des côtés didactiques en plus de l'aventure que j'avais découverte toute petite à la télé grâce aux dessins animés qui passaient dans les années 80 donc pour moi Selma Laguerloff c'était seulement ça ce qui m'a aussi intéressée c'est le contre les trolls où là finalement on prend la bascule où les trolls en termes de de force maléfique a priori c'est pas c'est pas forcément les plus séduisants ils n'ont pas le charisme du vampire ils n'ont pas à voir le côté grandiose des dragons et c'est l'autre aspect qui m'a qui m'a séduite en fait disons que c'était une créature monstrueuse dont je me suis dit qu'il y avait qu'on avait encore beaucoup de liberté pour la travailler qu'elle avait peut-être été moins exploitée que d'autres et que de fait ça permettait enfin en tout cas moi en tant que l'actrice ça me permet d'avoir peut-être moins d'a priori quand je vais croiser un personnage de troll qu'un personnage de vampire ou de sorcier donc ça a été je pense que c'est parti de là je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire de cette femme qui par ailleurs était quand même quelqu'un de sérieux pour ce que j'ai pu en voir en l'associant à ces monstres qui ne l'étaient pas du tout tout en essayant de rester le plus réaliste possible parce que ça faisait partie du projet aussi de réellement s'inspirer de choses réelles d'avoir un côté très réaliste pour raconter une histoire qui ne l'est absolument pas donc j'ai aussi lu des romans qui se passaient en Suède qui ne m'ont pas forcément intéressée mais pour essayer de me plonger vraiment dans l'ambiance de ce que c'est que la Suède qui est un pays que je ne connais pas non plus j'ai lu beaucoup de choses de Selma Lagerlof notamment Marbacca je sais que je le prononce très mal parce que j'ai écouté du suédois aussi pour me mettre dans l'oreille et non je ne suis pas donc Marbacca c'est son autobiographie et là ça a été et là en fait j'ai plein d'idées qui me sont vues à l'esprit parce qu'elle décrit vraiment les lieux de son enfance avec beaucoup d'affection et beaucoup de détails aussi donc j'avais en tête une bonne partie du théâtre du roman qui était encore en gestation à ce moment-là elle a aussi écrit des nouvelles fantastiques qui m'ont beaucoup rappelé celles de Maupassant et qui sont enfin qui sont très agréables qui sont très accessibles donc elle avait aussi un côté un côté lié au merveilleux parce que le folklore les contes c'est aussi quelque chose avec lequel les petits-enfants suédois grandissaient réellement au XIXe siècle oui c'est-à-dire on le voit dans le roman oui dans le roman lui-même bah écoute on va arrêter de tourner autour du poids maintenant et tu vas nous présenter l'intrigue et les personnages en fait en gros sans défleurer le sujet bien sûr parce que l'idée c'est qu'à la fin les gens courent l'acheter aux utopiales et donc bah écoute parle-nous présente-nous et puis après on parlera de quelques éléments plus précis mais qui font ce monde qui est quand même très surprenant au début quand on quand on entre dans le livre donc qui est très poétique aussi d'ailleurs merci alors vas-y à toi qu'est-ce que raconte Selma Laguerloff contre les trolls alors je vais essayer de pas trop pas trop m'étendre mais tout commence en fait quand elle est toute petite fille parce que pendant les premières années de sa vie Selma Laguerloff a été atteinte d'une tuberculose osseuse qui lui a laissé des séquelles par la suite et petite fille elle ne pouvait pas marcher donc une partie de sa famille enfin même sa famille pensait qu'elle resterait qu'elle resterait handicapée qu'elle ne marcherait jamais et puis lors d'un voyage alors ça je pense qu'il y a une part peut-être de mythologie familiale un beau jour lors d'un voyage sur un lac hop elle s'est levée donc je ne suis pas certaine que ça se soit passé comme ça mais toujours est-il que quand elle était enfant elle ne pouvait pas se déplacer librement donc elle passait elle passait beaucoup de temps au coin du feu à écouter les histoires que lui racontait sa gouvernante ou d'autres personnes du village donc je suis partie de ça en l'imaginant petite fille avec une une vieille dame qu'elle surnommait Tante Maga dont on sait assez rapidement dans l'histoire que c'est une femme de caractère pour le coup qui aurait une connaissance un petit peu surnaturelle de toutes les créatures qui vivent dans la nature suédoise et donc un beau jour alors que cette femme est là pour la surveiller parce que Tante Maga a des soupçons sur les capacités qu'aurait Selma et bien il se trouve que la petite Selma voit un oisillon tomber du nid et là il y a un espèce de tas de cailloux qui vient lui arracher la tête donc elle est absolument horrifiée de voir ça et puis la Tante Maga arrive ramasse le tas de cailloux et lui dit ah en fait ma petite fille tu peux le voir je suis très triste pour toi parce que finalement tu vas avoir de grandes responsabilités et effectivement de là Selma découvre qu'elle a une capacité alors peut-être j'aimerais pas trop parler de double vue mais peut-être de perception ou d'attention au monde qui l'entoure qui est supérieur à la moyenne et qui lui permet de voir en fait toutes ces créatures un peu magiques un peu merveilleuses qui habitent la Suède qui habitent le monde dans lequel on vit donc ça c'est quand elle est petite donc là-dessus on passe à l'âge adulte où il y a des vacances dans le pensionnat pour lequel elle travaille elle revient donc retrouver sa famille à Marbacca et là une dame du village vient de mourir donc son retour n'est pas la fête habituelle elle est très triste et puis dans les jours qui suivent un garde-chasse qu'elle connaît bien puisque c'est une petite communauté vient la chercher et lui dit écoutez vous allez devoir venir avec moi j'ai une lettre à vous remettre je dois vous accompagner sur un lieu où un crime épouvantable a été commis j'en suis vraiment désolée une dame ne devrait pas voir ça donc Selma lit la lettre qui lui confie une mission qui va être d'enquêter sur ce meurtre épouvantable puisque la Ligue des écrivaines extraordinaires la contacte et considère qu'elle est la personne de la situation j'en ai pas parlé tout à l'heure mais l'idée de cette Ligue c'est qu'à chaque fois les écrivaines de la série sont contactés par la Ligue par un moyen ou un autre qui va leur confier une mission et donc la mission de Selma Laguerloff ça va être de voir ce qui se passe avec les trolls puisqu'il y a quand même toutes les chances que ce soit eux les coupables et d'essayer de comprendre pourquoi du jour au lendemain ils redeviennent des monstres sanguinaires alors que tout allait bien auparavant voilà et puis on va s'arrêter là parce que sinon tu vas nous raconter toute l'histoire un peu de violence disons pas mal de violence finalement parce que et en fait avant de je voulais parler aussi de la construction des paysages mais avant en fait je c'est il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée c'est que les trolls sont vraiment c'est des créatures de pierre et tout et ce que j'ai beaucoup aimé c'est ta façon de transformer des éléments de paysage surtout dans certaines scènes particulièrement fortes en créatures avides de sang du coup parce qu'elles sont furieuses contre le genre humain mais c'est vrai qu'il y a ça il y a cette je trouvais très très puissante cette image d'en fait une falaise qui devient un troll enfin c'est c'est presque du film quoi presque animé pour le coup si on peut dire merci non non mais c'est réel je surtout la dernière enfin l'une des dernières scènes mais je ne vais pas la raconter parce qu'elle est elle est vraiment belle en plus donc du coup c'est c'est assez c'est quand tu as construit effectivement ces créatures donc tu m'as parlé des trolls il y a un autre petit personnage qui est une espèce de fédulogie si on peut dire qui s'appelle les tontes qui ne sont pas des fées mais des sortes de gnomes et en fait oui parce que pour le coup les tontes c'est là c'est vraiment des personnages très 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 répandus dans le folklore suédois et d'ailleurs on en croise un dans dès les premières pages du merveilleux voyage de Nils Holgersson ce sont vraiment des petits lutins qui sont qui sont les protecteurs des maisons et auxquels on attribue des pouvoirs magiques et un des grands drames de Selma quand elle est petite fille c'est de se dire mais il paraît qu'il y a un tonte ici donc on leur donne on leur laisse des restes à disposition pour qu'ils viennent les chercher et un des grands mystères de Selma petite fille c'est de se dire mais bon sang moi j'aimerais bien les voir les tontes et puis au final elle est en capacité de les voir aussi oui puis ils ont un rôle à jouer aussi parce qu'elle va se retrouver à gérer tous ces héros surnaturels si on peut dire dans le roman pour arriver à boucler son enquête parce qu'elle mène une enquête assez dangereuse en plus dans le oui il y a aussi une chose dont tu m'as parlé c'est comment tu as créé le paysage du roman qui n'est pas uniquement un décor puisqu'il génère des puissances et des forces mais c'est aussi un voyage dans le voyage c'est aussi il fait partie c'est aussi un protagoniste du je ne sais pas comment dire c'est la nature quand elle va sous l'eau quand elle va quand elle va dans la forêt c'est une nature qui est animée animée et où tu n'as pas encore eu l'occasion de te rendre pour le constater toi-même mais tu as réussi avec une autre nature animée qui est celle de l'Orléanais si je peux dire est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as tricoté finalement ce nouveau ce nouveau décor à partir d'un décor complètement imaginaire même si tu as travaillé j'imagine bien sur des documents réels sur des livres et puis ce que tu as vécu enfin entre guillemets dans ta chair la région où tu habites et dont la nature a beaucoup d'importance dans ton roman je pense qu'au début ce n'était pas forcément quelque chose de volontaire ça s'est fait je pense qu'elle a pris de plus en plus de place sans que je ne m'en aperçoive au fur et à mesure de l'écriture parce que j'avais ce grand souci du réalisme toujours pour un récit qui ne l'est pas une seule seconde finalement mais je donc je voulais vraiment un cadre qui soit réel alors c'est vrai que moi j'ai grandi au fin fond de la campagne là où il y avait de la forêt les arbres c'est quelque chose qui m'est très familier mon père était béniste il travaillait le bois enfin j'ai connu le bois sous toutes ses formes donc la forêt pour moi c'est un cadre qui m'est familier une question que je me suis vraiment posée c'est finalement moi je connais la forêt française là de chez nous en région centre mais la forêt suédoise c'est certainement pas la même donc j'ai lu beaucoup de choses j'ai passé beaucoup 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 de temps sur Google Images aussi à voir comment étaient situées les montagnes les unes par rapport aux autres la géographie des lacs j'ai lu des guides touristiques enfin et puis plusieurs romans suédois pour la jeunesse aussi dont un dont j'ai totalement oublié le titre où c'était l'histoire d'une jeune fille alors c'était une histoire fantastique et cette jeune fille vivait dans une zone donc il y a beaucoup d'îles en Suède dans une zone sur une île et tous les matins elle prenait son bateau pour aller à l'école enfin avec avec des éléments où elle parlait des arbres qu'elle pouvait croiser des oiseaux des choses comme ça et c'est vrai qu'au fur et à mesure je ne t'ai de temps en temps un chou casse alors un chou casse qu'est-ce que c'est d'ailleurs ce qu'on dit chou casse chou casse je sais pas bon ça fait local ça je vais garder je m'en servirai peut-être donc j'ai j'ai accumulé tout un tas de tout un tas de choses dont certaines que j'ai pas du tout que j'ai pas utilisées et je pense que petit à petit ça s'est construit comme ça vraiment à force de de regarder des photos d'aller lire des récits de gens qui avaient voyagé qui avaient campé dans les forêts je pense que c'est un cumul de choses annexes ou de magazines de voyages que j'ai feuilleté d'un oeil distrait pour aller piocher un détail de temps en temps qui me semblait intéressant pas forcément pour le regarder mais pour essayer d'avoir de coller le plus près à ce qu'on peut réellement trouver dans les environs de Marbacca alors peut-être qu'un Suédois qui connaît la région va pas du tout s'y retrouver ça c'est possible aussi ça on sait pas si je peux dire chaque fois qu'on décrit un décor ou un paysage on le réinvente donc chacun le voit de sa manière donc je pense pas que les Suédois viendront surtout que tu parles de leur grande écrivaine il faudrait déjà le traduire en Suédois on sait jamais on sait jamais donc en fait il y avait ça qui m'avait frappée et puis il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant c'est en fait quand on prend le livre ce sont des chapitres très courts et tous ont un titre alors je sais qu'il y a une certaine fantasie une certaine écriture de fantasie où les chapitres ont des titres mais c'est complètement à contre enfin pas contre-emploi si on peut dire c'est pas du tout cette démarche que tu as mais tu as des titres et parfois ça ajoute une note humoristique décalée un peu sur une des consignes de la directrice de collection c'était qu'il fallait du fun il fallait qu'on s'amuse et j'avoue que sur les titres de chapitres je me suis fait un petit peu plaisir alors comme je te le disais je sais plus précisément à quel moment je me suis dit que j'allais adopter la démarche pour tous les chapitres mais j'ai écrit une partie de ce roman pendant le confinement où l'ambiance était quand même triste et puis tous les soirs en jouant au Lego avec mon fils j'écoutais de la musique joyeuse et je suis une je suis une grande grande fan de vieux punk français des années 80 et puis et bien un moment en écoutant Ludwig van de 88 je me suis dit mais ça donc ils ont une belle chanson qui s'appelle Oulala et je me suis dit ça pour le chapitre avec la scène de torture ce serait pas mal et puis de là de fil en aiguille en fait je pense que l'idée est vraiment venue de là donc il n'y a pas que des titres des titres de chansons même s'il y en a une grande partie après il y en a beaucoup que j'ai un petit peu un petit peu remanié aussi par exemple il y a l'antre de la reine de la montagne parce que quand même on ne pouvait pas faire autrement que faire référence à la caverne des trolls de Pierre Gint un moment ou un autre et voilà donc c'est c'est venu comme ça en fait et c'est vrai que à la fin une fois que j'en étais aux dernières relectures il y a très peu de chapitres pour lesquels le titre ne m'était pas apparu comme une évidence oui en plus là je le feuillette effectivement il y a Brassens aussi oui ce n'était pas le radeau de la méduse si par hasard sous le pont des arts et après et pourtant c'est un contrepoint à des scènes c'est terrible finalement parce que enfin je n'ai pas raconté ce qui se passe mais en tournissant on s'attend pour ce qui va arriver donc en fait on est surpris en permanence par l'action les rebondissements oui je pense qu'effectivement c'est du pulp ça a un côté un peu ça part un petit peu le décalage en fait qui a parfois me plaisait beaucoup enfin moi ça m'a beaucoup fait rire personnellement et puis je crois que c'est c'est Neil Gaiman qui dit que dans ses conseils aux jeunes écrivains qu'il faut rire de ses propres blagues bon moi ça m'a fait rire alors il n'y aura peut-être que moi mais bon c'est pas grave j'ai passé un bon moment là-dessus ou ça donne envie de chanter oui en plus ça donne des petites musiques dans la tête aussi puis je pense que pour Brassens entre autres et puis il y a un certain nombre il y a le Macadam Circus aussi des Berruriers Noirs il y a un tas de choses les punks pardon les trolls ont un côté très punk dans le sens où ils sont complètement anarchistes en fait ils n'en ont rien à faire de rien ils font ce qu'ils veulent ils sont dans l'immédiat du coup je trouvais que ça leur allait très bien aussi voilà donc c'était et en fait il y avait aussi donc en fait il y a aussi un aspect qui est intéressant c'est que fin 19ème début 20ème c'est l'essor des sciences c'est le rationalisme qui s'installe en tout cas je pense que la Suède n'y a pas coupé non plus et mettre ce roman effectivement à cette période de entre guillemets je mets bien des guillemets cartésienne alors que la nature est complètement se rebelle en fait on a l'impression qu'elle se rebelle ça a dû aussi être quelque chose d'amusant à écrire non ou c'est venu comme ça non je pense que c'est venu comme ça j'ai pas trop pensé au fait qu'on était dans une période d'avancer d'avancer scientifique non c'est pas c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a traversé l'esprit par contre c'est vrai que je me suis beaucoup j'ai beaucoup réfléchi à cette à cette capacité qu'a Selma Laguerloff de voir des choses que tout le monde n'est pas en capacité de voir ça c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a posé beaucoup 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 de questions c'est à dire comment tu c'est à dire que ça me paraissait peut-être je me suis demandé s'il n'y a pas un moment où j'allais trop loin par rapport à la réalité du personnage ah d'accord oui je me suis demandé si c'était pas peut-être quelque part une sorte de solution de facilité mais sur le moment c'est quand même ce qui me paraissait la moins mauvaise donc j'ai décidé quand même de rester sur l'idée qu'elle aurait eu un pouvoir magique en plus sachant qu'à la fin du merveilleux voyage de Nils Solgerson alors je vais me permettre de spoiler cette histoire parce que ça finit bien quand même Nils Solgerson il finit par par atterrir dans une ferme qui en réalité est le domaine de Marbacca et puis il y a un espèce de regard rétrospectif où l'autrice ou Selma Lagarlov enfin narratrice de son livre à la fin écrit voilà qu'elle a rencontré ce petit personnage chez elle donc je me suis dit bon finalement je vais tendre je vais attraper la perche qu'elle avait tendu sans le savoir quand elle avait terminé son roman oui ben oui c'est bien vu alors attends j'ai encore quelques petites questions ah oui alors tu m'as parlé tu as parlé du Covid effectivement écrire un roman de voyage ou en tout cas il y a un voyage parce que le personnage pour trouver la vérité pour résoudre l'énigme circule beaucoup dans des conditions effectivement très dangereuses dans une nature qui est aussi violente parce que c'est la fin de l'hiver c'est quand même la période où il est c'est une période très enfin dans les pays nordiques c'est l'explosion quoi l'eau se dégèle enfin tout il fait froid il pleut enfin tout ce tout ce qu'elle aimerait faire d'ailleurs je crois qu'à un moment elle le dit quand elle fait étape chez elle tout ce qu'elle aimerait faire c'est s'installer tranquillement à son bureau écrire des histoires et rester au coin du feu c'est pas du tout aller crapahuter dans la forêt pour résoudre des problèmes avec lesquels elle avait rien à voir à l'origine oui voire tomber dans l'eau donc en fait du coup ça donc ça c'était oui donc c'était drôle enfin c'était drôle c'était une façon aussi de s'évader parce que écrire partant de Covid il y a beaucoup d'écrivains qui ont eu beaucoup de mal à le faire parce que je dis pas que ça a été fait c'est pas là que j'étais le plus efficace non c'est là que j'ai eu les idées décalées en me disant tiens et si ça c'est ça et si je mettais cette phrase là et si je donnais des noms complètement absurdes à mes chapitres oui d'accord c'est une défense c'était plutôt ça et justement enfin justement pas justement mais on a parlé des trolls et de la communication du fait que certaines personnes il n'y a rien pas qu'elles sinon qui les voient sinon il n'y aurait pas eu d'histoire quelque part il n'y aurait pas provoqué du coup on avait parlé d'une chose qui t'intéressait par rapport à ton autre métier donc d'enseignante c'est de communiquer dans une langue avec quelqu'un dont on n'est pas sûr ni qu'il vous comprenne ni que vous le compreniez donc est-ce que tu peux développer ou en quelques mots cet aspect dans le roman que tu as un peu vu rendu plutôt dans les attitudes et les dialogues inter-espèces si on peut dire alors ça après c'est des choses c'est plutôt dans les lectures finales que j'ai compris d'où d'où venaient ces problèmes de dialogue et de compréhension avec elle le dit à un moment qu'elle commence à être fatiguée d'avoir échangé avec des créatures qui maîtrisent mal le verbe parce que c'est pas évident ça provoque des malentendus et c'est vrai qu'à titre professionnel en fait j'enseigne le français dans un collège donc j'ai des collégiens tout à fait classiques et à côté de ça j'ai des élèves qui arrivent de l'étranger qui parlent peu ou pas français et qui ont été peu ou pas scolarisés donc mon travail principal c'est de leur enseigner la langue française et dans les premiers temps quand ils arrivent et qu'ils n'ont jamais entendu de français de leur vie il y a quand même besoin de quelques semaines où on apprend à se connaître on essaie de communiquer comme on peut on essaie d'avancer et finalement il y a cette cette possibilité je ne dirais pas que c'est une crainte parce qu'on apprend à faire avec mais cette possibilité du malentendu perpétuel ou même si les pays d'origine sont quand on a des élèves qui viennent souvent des mêmes pays d'origine on sait à peu près quels sont les impairs à éviter mais parfois quand je les vois me regarder avec de grands yeux je me dis mais si ça se trouve j'ai fait un geste qui est absolument grossier dans leur langue d'origine enfin j'ai peut-être transgressé un code culturel que j'ignorais fait une maladresse malgré moi et c'est à la relecture de Selma La Guerrloff contre les trolls que je me suis dit mais en fait oui c'est exactement ça elle est aussi là-dedans dans la difficulté qu'il y a à communiquer avec l'autre et a fortiori quand cet autre n'a pas du tout le même langage où il va falloir essayer de trouver des mots des choses communes pour se comprendre non seulement se comprendre mais aussi s'entendre dans le sens où on va pouvoir se mettre d'accord sur des choses à faire ou pas pour la suite donc c'est en fait un écrivain fait feu de tout bois voilà même inconsciemment je pense que là oui c'est mon inconscient qui a parlé voilà donc en fait je revois un petit peu le peuple tu en as parlé au début donc tu penses que là c'est quelque chose qui jusqu'ici le pulps moi l'image que j'en avais c'était plutôt de la bande dessinée mais manifestement non c'était aussi des textes de la nouvelle aussi peut-être de la littérature de gare qu'on va acheter enfin gare sans que ce soit péjoratif attention mais du texte qu'on va ou de la bd pourquoi pas qu'on va acheter en se disant bon allez ça va m'occuper le temps d'un voyage en train et puis je vais passer un bon moment donc voilà et c'est dans cette démarche donc que tu as effectivement de l'action du rythme des rebondissements bien sûr et puis un mystère à résoudre pour faire oublier pour ce qui est des anciens pulps en tout cas ou des anciens romans de policiers que le train n'arrive pas ou qu'on l'attend toujours au moins pour l'instant on s'ennuie pas on passe un bon moment donc effectivement il y a cet aspect qui est intéressant qui n'est pas souvent reconnu quand on écrit souvent on ne se dit pas les gens vont passer un bon moment c'est presque un gros mot on l'espère quand même on l'espère mais on espère surtout qu'ils verront qu'on est torturé enfin je parle de je fais des grosses caricatures de la littérature plus globalement donc passer un bon moment c'est oui effectivement c'est la première raison d'ouvrir un livre finalement de regarder un film d'écouter de la musique sachant que là en plus il y avait moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi mais je crois que je l'ai déjà dit tant pis si je radote c'est le côté aussi militant qu'il y a dans la collection dans le fait de se dire le personnage c'est une femme a priori elle est dans un monde où on ne va pas lui accorder beaucoup de pouvoir et bien néanmoins c'est elle qui avec ses moyens qui lui sont propres va réussir à sauver l'humanité parce que c'est ça l'enjeu à chaque fois de chacun des tomes de la Ligue des écrivaines extraordinaire oui elles sont là pour sauver le monde et elles le font discrètement sans rien demander à personne oui voilà elle a essayé d'être discrète mais elle est tombée enfin bref pas le plus discrète comme elles peuvent voilà alors maintenant on va un petit peu sortir de en partie donc de Selma la Guerlough contre les trolls et est-ce que tu as envie je t'avais demandé si tu voulais nous citer parler un petit peu d'un auteur ou d'un seul qui que j'aurais appelé un auteur tutélaire quelqu'un qui t'a à une période de ta vie ou de ta période d'écrivaine t'a plu ou tu te dis tiens ou qui t'a inspiré quelque chose ou tu m'avais parlé de Terry Pratchett en particulier je ne sais pas si disons que l'histoire des trolls je crois que les trolls les trolls lui doivent un petit peu et puis moi je lui dois je lui dois un petit peu en tant que en tant que lectrice alors bon ça n'a pas je sais que ça n'a pas grand chose d'original de dire que c'est vraiment un auteur qui a beaucoup marqué ma vie mais le fait est le fait est que c'est une réalité j'ai commencé à le lire quand j'étais étudiante et c'était mes premières semaines à la fac il y avait la bibliothèque à côté à laquelle je venais de m'inscrire il y avait une bonne partie de la collection des annales dans l'édition La Dalente en fait et je m'étais dit oh il y en a une grande série si ça me plaît ça va m'occuper un moment et en fait je l'ai découvert sur ce critère en disant il y en a d'autres si c'est bien ça va j'ai des réserves et puis le fait est que non seulement j'ai trouvé ça bien mais très très bien et que c'est un auteur que j'ai continué à lire que j'ai continué à suivre quand il a annoncé sa maladie ça m'a beaucoup touchée alors que c'est quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement je l'ai connu juste en tant que lectrice à travers ses livres mais c'est vrai que l'univers du disque monde m'a profondément marquée à plein de niveaux que ce soit en termes d'imaginaire en termes de réflexion toujours sous-jacente sur le réel que ce soit pour cet humour britannique un petit peu piquant pour le côté parodie aussi de fantaisie et puis pas seulement et puis la grandeur de ses personnages parce qu'il a certains personnages récurrents qui sont absolument fabuleux donc c'est vrai que mes trolls sont en pierre mais peut-être aussi parce que j'avais rencontré chez lui d'autres trolls en pierre avec des dents en pierre précieuse il y a des choses qui en viennent alors j'ai essayé de m'en détacher parce que c'est vrai que pour le troll que j'ai en tête en premier c'est celui de Terry Pratchett donc j'ai essayé de l'évacuer mais je lui dois néanmoins beaucoup et pas que pour les trolls alors maintenant j'ai là oui l'heure avance est-ce que tu pourrais nous est-ce que tu as un projet en ce moment sur quoi tu travailles parce que j'imagine que tu n'as pas arrêté d'écrire non est-ce que tu as un projet actuellement alors j'ai plusieurs comment dire j'ai plusieurs projets sur le feu un sérieux un peut-être un peu moins mais je me rends compte que celui qui est moins sérieux c'est peut-être celui finalement dans lequel je vais me lancer en premier mais c'est vrai que moi mon projet sérieux parce que c'est quand même lui que que j'aimerais terminer même si parfois je me dis que ça vaut peut-être le coup de passer à autre chose ce serait plus un roman d'anticipation proche à la fois à la fois très noir très violent et puis néanmoins avec beaucoup d'espoir au niveau des individus qui traverseront ces choses ces choses noires et violentes voilà je ne sais pas si j'en dis trop c'est pour l'instant c'est encore c'est un roman parce qu'en fait moi comme je te connais c'est plutôt par la science-fiction donc du coup c'est vrai est-ce qu'on peut dire que Selma Lagerlof est un peu une nouvelle façon pour toi de travailler dans l'imaginaire ou est-ce que tu es dans ce que tu crées parce que tu t'es présenté mais tu n'as pas parlé de ce que tu as déjà écrit oui c'est vrai donc si tu peux peut-être nous en dire quelques mots par rapport à qu'on puisse déjà aller alors c'est amusant parce qu'en fait c'est vrai que Selma Lagerlof contre les trolls c'est un roman de fantaisie clairement parce que c'est quand même la magie et les créatures surnaturelles qui dominent mais les choses je pense qui moi me tiennent le plus à cœur sont vraiment liées à de la science-fiction à un cadre scientifique technologique aussi extrapolé puisse-t-il être donc par le passé j'avais écrit une première nouvelle de fantaisie il y a très 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 longtemps aux éditions Souffle du rêve qui s'appelait Pharmacopée où c'était déjà quelque chose de parodique là par contre j'étais aussi un petit peu influencée par Terry Pratchett déjà à l'époque où c'était une histoire à base de licornes parce que les licornes c'est quand même pas je ne suis pas une grande amatrice de tout ce qui est rose les paillettes etc donc là les licornes finalement c'était un peu un accessoire c'était un peu secondaire dans cette histoire et par la suite j'ai commencé à écrire plus sérieusement des nouvelles de science-fiction dont deux qui sont parues ces dernières années et c'est plus dans ces univers que je m'y retrouve en tout cas où j'ai le plus envie de pousser les choses et Selma Lagerlof ça a été l'occasion pour moi de m'apercevoir déjà que je pouvais aller au bout d'un texte plus long que ce que j'avais l'habitude d'écrire et aussi que j'étais capable de faire un pas de côté et puis de me dire bon je vais arrêter de chercher si tel élément scientifique est crédible ou pas non j'ai envie qu'il se passe ça allez il va se passer ça et tant pis si c'est pas tant pis si apparemment la science ne serait pas tout à fait d'accord mais c'est sûr que comme il y a de façon il y a plusieurs choses dans la SF déjà donc du coup tu as un roman de SF en projet en gros on peut dire ça voilà et en attendant on va lire déjà Selma Lagerlof contre les trolls et du coup c'est alors j'ai une question oui je la vois alors vous pouvez parler de l'illustration alors on avait parlé un petit peu en introduction c'est qu'on voit pas les écritures alors oui qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'illustration mis à part qu'elle est absolument superbe mais bon ça va être rapide alors derrière il y a un troll et ce qui est intéressant c'est le caractère qui eh oui alors si j'ai peut-être une petite anecdote sur les illustrations c'est qu'elles ont été proposées pendant l'écriture et quand je l'ai reçu j'ai eu un un grand moment de de blocage et d'incertitude parce que on la voit tenir un fusil oui c'est ça et moi ça m'a ça m'a beaucoup perturbée parce que je me suis dit oh là là alors je sais qu'une illustration c'est pas forcément exactement ce qu'il y a à l'intérieur mais mais comment je vais faire parce que pas une seule seconde je voyais de moment ou d'occasion puis ça correspondait pas au personnage enfin pour moi si elle avait un fusil en main c'est parce qu'elle le ramassait par terre pour le poser enfin c'était pas donc finalement il y a une scène avec un fusil mais c'est pas elle qui le tient parce que je la voyais comme un personnage bah non violent puis physiquement pas très pas très solide non plus donc pas pas une combattante donc le fusil il apparaît il se fait promener dans la forêt aussi ce fusil mais bah elle ne se trouve pas amenée à l'utiliser parce que de toute façon face à un troll c'est comme tiré sur un mur ou dans une falaise ça a pas beaucoup d'efficacité non puis ça elle tire sa force d'autre chose justement que de cette arme à feu quoi c'est une femme puissante quand même voilà sa puissance vient d'ailleurs c'est pas une puissance une puissance physique voilà ni en tout cas armée je sais pas ce que ça peut se dire donc voilà je sais pas si on a répondu à la question je pense un petit peu du coup on leur avance donc moi ce que je conclurai c'est d'abord je voudrais te remercier d'avoir accepté cette invitation et puis et puis et puis qu'en fait ceux qui veulent te rencontrer en vrai voilà et qui sont autour de Nantes c'est à partir de c'est jeudi c'est ce soir c'est demain c'est demain c'est demain demain qu'à partir de demain les utopiales en vrai recommencent et donc il y aura des écrivains et entre autres il y aura toi Lauriane je serai en tant que visiteuse avec quand même quelques exemplaires dans mon sac mais j'y vais j'y vais surtout pour profiter de l'ambiance assister à des tables rondes mais c'est avec grand grand plaisir que que je rencontrerai qui souhaite qui souhaite discuter tout simplement que ce soit Selma Lagarlov ou de quelque chose d'autre en tout cas c'est c'est donc et oui ce que je voulais aussi préciser c'est que c'est notre émission est en streaming actuellement donc en direct mais qu'elle va être elle sera visible donc s'il y a des gens que ça peut encore intéresser je pense surtout à des gens qui ont envie de lire qu'elle sera sur le site des vagabonds des rêves à disposition et qu'il y aura un article qui sera publié sur la tribune donc la web revue dont j'ai parlé quand on a on a introduit notre émission donc voilà je te remercie encore beaucoup Lauriane c'est un plaisir j'ai passé un très bon moment je te remercie ça m'a fait un grand plaisir aussi de participer à cette première émission et puis c'est peut-être un peuple mais c'est un beau livre même en tant qu'objet c'est du beau papier c'est c'est une belle création une belle histoire c'est une très belle collection voilà et puis une belle histoire surtout voilà et puis donc je te dis à très bientôt sur les ondes et puis peut-être à Orléans quand j'aurai l'occasion de passer peut-être voir rencontrer les SFistes je ne sais pas si ça se dit orléanais en tout cas tu leur passes le bonjour de la part des vagabonds du rêve et de moi en particulier voilà donc on termine là-dessus vous pouvez donc revoir j'insiste l'émission et puis vous pouvez encore poser des questions sur le site des vagabonds du rêve et puis bien sûr on y répondra n'hésitez pas et puis surtout je vous dis à bientôt donc pour continuer notre émission le 11 novembre on reçoit une autre personne qui écrit elle aussi plutôt de la SF c'est Kitty Stewart pour son dernier livre qui s'appelle donc j'ai un blanc les évangiles selon Myriam non c'est pas ça si si l'évangile selon Myriam pardon chez Mnemos donc de toute façon on en parlera j'ai pas fini de le lire donc je vais d'abord le terminer je connais plus d'accord et bien je te conseille de le lire parce que je vous dis au revoir et puis écoute bonne continuation et puis à bientôt alors très bientôt merci encore pour l'invitation merci et puis au revoir au revoir au revoir à tous c'est à ceux qui nous regardent au revoir ciao Sous-titrage ST' 501